Musique Bonjour tout le monde c'est Yannick de la chaîne Ynews Info J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo de prise en main d'Ubuntu Enfin plus précisément en fait l'intégration du bash d'Ubuntu dans Windows 10 Donc comme vous le savez probablement depuis la dernière mise à jour qui a eu lieu maintenant Je crois il y a une quinzaine de jours maintenant c'était le 3 août si mes souvenirs sont bons Microsoft a mis à disposition l'anniversaire update aussi appelé le nom de code Redstone 1 Dans cette grosse mise à jour de Windows 10 il était question de l'intégration du bash de Ubuntu directement dans Windows 10 Donc qu'est-ce que cela permet ? Là notamment aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un petit serveur à partir de ce bash Alors ce qu'il faut savoir c'est que de manière standard quand on installe par exemple Apache qui sert de serveur web Il n'est pas possible de l'utiliser parce que le port 80 par exemple est bloqué Donc il existe en fait deux solutions pour contourner ce problème La première solution c'est en fait de faire une modification dans Windows Afin de pouvoir communiquer plus correctement avec le bash d'Ubuntu C'est une solution un petit peu compliquée et c'est pas forcément très utile de se faire autant chier entre guillemets Juste pour installer un petit serveur web Moi je vais plutôt proposer une solution de contournement Qui est par exemple de modifier tout simplement le port utilisé pour l'accès web Pour ne pas justement que Apache Plante au moment du lancement Donc là je vais d'abord lancer bash Alors pour les explications sur l'installation de bash sur Windows 10 Tout simplement je vous inviterai à aller voir l'article que je vais mettre à disposition directement en dessous de la vidéo Ça vous permettra également d'accéder au tutoriel de manière on va dire textuelle Afin de pouvoir copier plus facilement les différentes idées que je vais vous soumettre dans cette vidéo Donc là pour commencer ce qu'il faut savoir c'est que à chaque fois que vous fermez bash Si vous avez installé par exemple un serveur lamp Et bien ce serveur va s'arrêter Ce qui est pas très pratique il faut le reconnaître Donc à chaque fois que vous relancez bash Il faut penser à lancer le serveur MySQL Et également Apache Sinon dans le cadre de l'hébergement d'un site directement sur votre PC Ce site ne sera pas accessible il faut le savoir Donc là par exemple j'ai également installé Webmin Je ne sais pas si vous connaissez tous Webmin C'est une interface en fait graphique Qui permet de gérer que ce soit Apache, MySQL Ou bien directement disposer d'un gestionnaire de fichiers Sans avoir forcément de connaissances en ligne de commande Là je viens de lancer Webmin Donc là on peut voir en fait les différentes informations qui s'affichent dans Webmin Qui concernent donc le bash d'Ubuntu Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas une implémentation très parfaite C'est encore en bêta à l'heure actuelle D'ailleurs Microsoft n'a pas prévu de l'implémenter pour l'utilisation serveur par exemple Ce qui est quand même bizarre parce que en ligne de commande en règle générale on fait que ça On gère un serveur, c'est pas pour une utilisation desktop parce qu'il n'y a pas d'interface graphique Donc c'est un choix assez étonnant quand même de la part de la firme Mais néanmoins tout le reste fonctionne parfaitement Par exemple si vous voulez compiler une application qui est présente sur Gtub Bah c'est tout à fait possible Il est également possible de communiquer en SSH avec la commande Ce qui est très appréciable Donc là je me concentre en fait principalement sur le serveur on va dire Sur le serveur Apache Vous pouvez également vous le faire en ligne de commande Là je fais une présentation via Webmin Qui pour ma part je trouve est plus simple d'utilisation Donc là j'avais déjà fait quelques petites modifications Là à l'heure actuelle par exemple si j'essaie de lancer Apache Là ça ne fonctionnera pas Très simplement parce que je suis sur le port 80 Enfin 80-80 en l'occurrence Mais normalement là je l'ai essayé de démarrer mais va me dire que ça ne fonctionne pas Voilà donc là vous voyez le message d'erreur Qui est justement en relation avec ce fameux port 80 qui est actuellement bloqué Donc là ce qu'on va faire Là on va retourner un cran en arrière dans la configuration globale Donc de la page dans Webmin Dans l'éditeur de configuration on va regarder le port.conf Encore une fois tout ça c'est des modifications que vous pouvez également faire en ligne de commande Donc là je vais modifier le port Je vais mettre par exemple le port Je vais mettre le port 100 Par contre le deuxième Je ne sais pas ce qu'il fait là C'est un exemple port 100 mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait Donc là maintenant je vais pouvoir démarrer Apache Voilà donc Apache a démarré Je n'ai absolument aucun message d'erreur qui apparaît à l'écran Il faut savoir c'est qu'il faut également lancer là à chaque fois Donc comme je l'ai dit il faut à chaque fois tout démarrer Là par exemple le serveur MySQL il n'a pas démarré Il faut que je démarre Il me fait un petit message d'erreur mais je ne sais pas trop à quoi c'est dû Mais en tout cas tout fonctionne parfaitement parce que j'ai accès absolument à tout Vous pouvez également donc accéder à phpMyAdmin Donc là vous avez les différentes bases de données qui sont présentes Donc là on est dans WordPress Et on voit donc les différentes tables qui sont utilisées dans WordPress Voilà donc là le site vient de se lancer Donc là j'ai strictement rien modifié C'est vraiment le WordPress de base qu'on retrouve sur n'importe quelle installation serveur Donc là on va juste faire un petit tour du côté de l'admin Voilà donc du côté de l'admin Donc là voilà On voit que tout y est Voilà donc là tout fonctionne vraiment correctement J'ai aucun lag ou problème particulier C'est vraiment fluide, rapide Il n'y a vraiment pas à dire Vous pouvez accéder à tout Je suis RSS Peut-être pas le site de WordPress Vraiment Non vraiment il n'y a pas à dire Tout fonctionne bien Vous pouvez donc sans aucun problème Héberger un site à partir du badge d'Ubuntu sur votre ordinateur Alors ce qu'il faut par contre noter C'est que là il ne sera pas accessible de l'extérieur Pour ça il y a quand même deux choses à faire C'est déjà si vous avez une box internet chez vous La première chose qu'il y aurait à faire C'est de rediriger donc le port 100 vers votre ordinateur Il faut également ouvrir un accès sur le firewall de Windows 10 Sinon il n'y a rien qui fonctionnera On ne pourra pas accéder de l'extérieur à votre site Alors moi ce que je recommanderais plutôt Ce n'est pas de l'utiliser pour ça Mais de l'utiliser exclusivement dans le cadre d'un test Si maintenant par exemple vous avez un site en production Sur un serveur Et que vous souhaitez par exemple faire un test sur votre ordinateur en local C'est tout à fait envisageable Moi même j'envisage de le faire Juste pour faire quelques tests Pour mon site internet personnel Mais sinon Sinon on va dire c'est parfaitement utilisable Sans aucun problème On peut vraiment être satisfait Que Microsoft propose justement Ubuntu Enfin le badge d'Ubuntu dans Windows 10 Même si maintenant l'intégration n'est quand même pas parfaite On peut quand même faire tout ce qu'on veut Là par exemple ma méthode ne vous permettra pas d'installer Let's Encrypt Donc l'autorité de certificat SSL gratuite que beaucoup utilisent Parce que tout simplement le port 80 et le port 443 en l'occurrence Qui sera utilisé pour Let's Encrypt Ne fonctionnera pas Donc au niveau de l'installation vous aurez un message d'erreur Qui vous l'indiquera Il existe quand même encore une fois Une solution de contournement Mais je ne sais pas si elle fonctionne pour Let's Encrypt en revanche Ainsi s'achève la prise en main du badge d'Ubuntu sous Windows 10 J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous invite à mettre un pouce en l'air Également à vous abonner à ma chaîne YouTube Pour voir mes prochaines vidéos Et d'ici là portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz